et bonjour tout le monde donc aujourd'hui on nous allons voir une game entre arturo et astro héros donc astro héros et sur orc et notre petit arturo et sur necron sur tranquility ends une map qui est je crois la map favorite d'astro héros quand il joue necron donc nous allons voir un petit peu cette partie alors astro héros c'est évidemment un joueur qui joue énormément necron là il est sur orc c'est pas sa race favorite mais on va dire que c'est quand même sa deuxième race préférée après les necrons donc c'est une race avec laquelle il a pas mal de connaissances donc arturo est parti sur quatre générateurs ici qui met un peu en arc de cercle pour pouvoir ne bloquer aucun véhicule et il envoie un scarabée pour capturer ces points là parce que évidemment l'orc va essayer de mettre la pression sur ce site et sur ce site pour pouvoir avoir énormément de points une grosse écho et et tout fait le micro donc lui astro héros il est parti sur encore un bio vraiment classique ok lui est parti sur capturer ses points là ça du sens de venir capturer en premier ces points là au moins un avec avec orc mais c'est très bien de capturer cela aussi en premier donc voilà il est parti sur du flingue ok bon pour le moment rien de bien inquiétant donc là on part sur un cinquième générateur on a peut-être une idée arturo c'est un joueur qui donc là il ya peut-être un peu trop de scarab sur le même générateur voilà on split on envoie les guerriers pour défendre ce site parce que là on a compris que astro héros allait mettre la pression ici et là on améliore juste deux une fois l'escouade là on peut peut-être capturer voilà tout ça tac sixième générateur là il ya le lord hip hop et ça c'est chiant pour les pour les crocs ça force arthur à bâques qu'il n'a pas eu le temps de décaps et là son escouade il risque de la perdre malheureusement il prend cher le gros mec mais vraiment des grosses claques il va capturer les points là il y a le il a perdu bon c'est pas bien grave il ya le lord qui arrive il a le point c'est pas bien grave ça reste des unités gratuites ça lui fait perdre un peu de de temps après il l'avait up une fois mais bon ça lui fait perdre du temps en plus il n'a pas réussi à contester ce point là donc astro héros à un point d'avance et il va essayer de mettre la pression sur ce point là donc là il fait un générateur une bannière il flotte pas mal d'ailleurs pour sortir un peu plus d'armée ou têche un peu plus pour faire un peu plus d'écho enfin il y a plein d'options là à faire arturo se laisse pas battre il remet la pression donc là astro héros il est parti de ce côté là et maintenant il revient là et en fait concrètement il n'a rien fait avec son armée il a il a perdu énormément de temps dans son mouvement il a été obligé de faire un aller au retour et là il n'a rien fait il n'a rien fait donc là le lord d'arturo qui met un peu la pression sur les points donc là c'est un point up c'est un peu chiant quand même tu vois de voir surtout si l'ordre soit même de voir c'est nickel et là il fait pas attention astro est en train de prendre tarif ici très cher et là arturo qui a renvoyé un lord de l'autre côté avec des dépeceurs pour prendre ce point et ça c'est très bien joué sa force astro héros à jouer un peu plus en défense et arturo ça lui donne de l'air pour reprendre ce point en fait c'est la diversion et en même temps il casse l'écho donc il ralentit un peu il ralentit un peu le l'écho du de l'orque donc là on part sur vraiment une grosse écho donc on fait le huitième générateur on fait on a fait évidemment le sur l'incorne puis si on a vu deux escouades là deux des peu elle s'est bien joué un deux escouades héros recasse le point astro héros qui subit un peu le le temps de jeu de l'arturio arturo qui qui un peu mettre on va dire de la partie il a subi en réalité aucune pression pour le moment arturo normalement un écran ça quand même là arturo il arrive à faire son économie tranquillement il n'est pas en danger dans sa base c'est lui qui mène la danse qui donne un peu le change c'est toujours un avantage important d'avoir le lit de l'action et de jouer agressivement ça permet ça permet justement de à alors là arturo a vu alors là bon c'est rare de notre héros d'avoir mis une bannière ici contre un écran ça si elle saute c'est quand même assez catastrophique on va pas se mentir sachant que il a déjà perdu beaucoup de temps en plus il a fait une mainfield ici qui à mon sens n'est pas très pas très rentable parce qu'en plus arturo l'a vu donc voilà on a le lord de l'arturio qui a pris vraiment cher donc la bannière qui a sauté qui a donné un retard immense à astro héros et on a du storm qui est sorti du côté de l'arturio on passe le t2 on a une masse de micron warriors qui sont t2 on mêlée il a perdu une escouade très rapidement il va perdre la deuxième très rapidement le plus poids voilà là il force peut-être un peu trop sur ce point là avec son lord il est parti il vient défendre ici de l'autre côté on fait l'archive interdite on fait des scarabs on refait du micron warrior pour pour avoir toujours la mono active pour toujours avoir des choses à produire on était deux des points eux qui n'ont pas été pour le moment très utile mais qu'ils le seront si jamais évidemment astro héros n'a mis aucune pression dans la base du necron a pas cherché à être proactif ou détruire des l'écho ou ce coût un peu même une scoute ce que je fais arturo sur quel build il part il est il est vraiment en fait un peu un peu à la traîne en termes de réaction donc là par contre arturo a pris un sacré revers voilà il est obligé de utiliser la phase qui est très bien exécuté ici fait gagner pas mal de temps il a perdu pas mal d'unités et là la mono ne produit rien donc la petite petite erreur faut balancer des necrons de warrior en boucle même si c'est pas ce qu'on compte faire faut toujours qu'ils soient en activité et bon on peut pas lui en vouloir il y a quand même beaucoup de choses à gérer et faut pas donc là une autre mine c'était bien vu d'avoir amené l'escarabe du côté d'astro héros on ne produit rien on n'a pas une écho il a une écho quand même astro héros mais elle n'est pas incroyable au vu de la map et quand même il perd énormément de troupes il investit beaucoup sachant qu'il a perdu aussi une bannière qu'il a perdu deux fois ce point qui met des mines un peu partout donc il est il est ralenti aussi par toute la production qu'il essaie de mettre et pour la production pour une production aussi importante il n'a pas une écho terrible terrible quoi donc là ça joue ça joue pas trop mal on va pas se mentir l'objet écho Arthuro qui nous fait une excellente game le mono qui produit toujours rien mais bon donc là par contre Arthuro est un peu dans la panade parce que il n'a plus d'armée là donc il va falloir temporiser après voilà les deux points qui sont ici qui sont déjà hop font permettre lui permettre de l'ordre qui a été tué tout ça là là c'est un timing où Arthuro quand même dans dans la panade il va devoir temporiser mais il a la chance voilà de d'avoir enfin la chance il avait déjà bien anticipé mais il a réussi à la réussir peut temporiser surtout que astro héros se précipite pas trop dans la base du micron il préfère prendre les petits les points en extérieur petit à petit plutôt que vraiment rentrer dedans tuer du générateur les scarabées et tout ça et vraiment la cité il lui laisse le temps quand même de bon c'était peut-être une flash un peu un peu rapide donc là il a fait un deuxième coup d'obélisque c'est bien il fait une tourelle celle là et hop donc là on essaie d'agresser on remet une bannière ici je suis persuadé que c'est pas une bonne idée là on a la prochaine on refait un générateur et là on arrive quand même à temporiser tout ça on investit beaucoup dans les tourelles du côté de de arturo c'est un peu un peu tard je pense si astro héros gère bien il pourrait toutes les casser assez facilement là il n'y a pas grand chose du côté d'arturo pour pousser un en assaut avec là il faudrait une petite escouade de nobs en plus et puis là ça ça rentre comme papa dans maman et astro héros là est un peu passif il attend un peu de se remettre bien comme il faut sur sur les rails il a quand même une bonne écho il reprend la map l'arturo pendant ce temps là il prépare une bonne grosse défense les destroyers sortent là il y a un fight en cover négatif pour astro héros il a pris quand même beaucoup de dégâts comparé à arturo qui a réussi encore une fois pour le moment à faire beaucoup de value on va punir les petites la petite passivité à d'astro qui bon est passif mais quand même à une grosse armée de destroyer ici par contre il ya trois tours un point peut-être que ce point va être à nouveau up deuxième mono on est quand même sur une écho assez on va essayer d'agresser ici ce point avec une bannière alors certes arturo va prendre cher mais il a il a des spells sur son lord donc de toute manière même s'il décide de pas faire le solarpuce il a toujours la possibilité de le faire donc en fait cette bannière va juste tomber voilà une deuxième bannière voilà il utilise s'il va réussir à prendre le point up ce serait une catastrophe pour astro on décape les points et on prend le point up donc là c'est une catastrophe pour astro qui perd perd beaucoup en dans cette histoire sans avoir sans avoir vraiment fait des dégâts au necron et le necron la va temporiser il utilise les auto attaques de son son lord pour faire tomber toutes les unités gagnent aussi un peu de temps puis là dès qu'il pourra il fera un bac voilà il passe son t3 produit du destroyer à la pelleteuse et il agresse sur sur les sur les sur les points et il peut s'attendre à du petit véhicule même si pour être tout à fait honnête il n'est pas censé savoir qu'astro héros n'a pas sa balise et cube pour le moment et il peut s'attendre à du petit véhicule même si pour être tout à fait honnête je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt contre un necron parce que les immortels sont vraiment fort contre contre les véhicules peut-être la boite qui tue à la rigueur mais mais bon dès que dès qu'on est étroit de toute manière il ya le lord destroyer qui en plus de ça est très efficace donc voilà on fait toujours une diversion importante avec son son lord arturo joue bien bien le jeu sa force en plus astro héros à à refaire son point à le up là maintenant il est investi sur des mines et des mines vous voyez cette cette mine qu'il a qui l'a fait là lui sert ne lui a servi absolument à rien pour le moment et celle-ci bah arturo l'a vu donc il va pas se faire avoir et tomber dedans donc donc là voilà on arrive à sauver cette escouade là on chase cette escouade de casse tank avec un spectre et du destroyer par contre les immortels sont un peu mal placés il y a les parias qui arrivent cette mine n'a pas été vue par notre arturo et je pense qu'il va pas réussir à casser le point du coup bah bien grâce au lord mais bien joué à arturo d'avoir cassé ce point et puis maintenant arturo bah maintenant qu'il y a les parias il y a les frimeurs en face donc ça c'est une bonne nouvelle pour pour astro héros qui c'est une bonne arme contre contre les necrons les les flange surtout contre les parias voilà l'écho d'arturo est complètement insane donc là par contre encore une fois les deux mono sont inactives rien n'est produit alors évidemment il veut soit faire la monolithe directement soit faire le voilà l'essence euh il refait des générateurs donc là économiquement il est quand même dans sur une autre planète il n'est pas du tout sur sur la même game que astro héros qui paye quand même le fait d'avoir pas euh ces storms en fait n'ont été euh à aucun moment vraiment agressifs sur les bâtiments de arturo et il a pas cherché non plus à faire de de nobs euh et à chercher à faire euh du flingue un peu de tout en fait et ça n'a pas pas très bien marché donc là on a l'essence du non-brugger du deciver pardon excusez moi avec du coup la monolithe restaurée qui est ici qui ne fait pas de dégâts mais qui euh qui euh qui voilà les animations de la monolithe donc fait tomber les unités et tout ça et ça permet de de bien temporiser euh voilà donc là peut-être qu'artcho a oublié qu'il y avait une ligne ici mais de cela il il s'en fiche un peu il attaque il met sa fausse monolithe dessus donc bon il s'en fiche donc voilà donc il y a ce troéro là qui est subi et là il y a la vraie mono qui est arrivée on fait du destroyer et on va attaquer euh tout ce slide et reprendre euh la carte la carte donc là le lord qu'il faudrait même pas perdre voilà on fait euh on fait euh les spells on attaque ce point et là c'est l'orque qui se retrouve associé par le micro 1 une écho euh assez importante pour Arturo au milieu de rien il y a encore une armée euh assez imposante du côté de l'orque mais en réalité euh elle est assez euh assez faible au regard euh des unités euh Carthuro a mis en place voilà donc là c'est un très beau stun il a stun euh une deux trois escouades trois escouades avec un stun donc là il a juste du coup à gérer ces deux escouades et celle-ci et la mono qui fait petits dégâts bon elle fait pas de dégâts voilà donc là les parias ralentissent les les squads mais euh les auto-attaques et euh voilà les unités sont sorties du du stun mais elles sont ralenties vous voyez elles marchent lentement à cause des parias qui ont mis les auto-attaques bon voilà Arturo qui euh là euh est quand même très bien en place donc là les nobs sont les nobs sont partis pour euh pour Astro-Héros on va chercher à casser le point j'imagine avec ces deux destroyers lourds donc là on commence à perdre un petit peu d'écho sur ces quatre générateurs vous voyez là les les petites les petites lumières ici sont vertes c'est-à-dire que le générateur produit euh produit euh l'intégralité de 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 du ressourcement euh qu'il est censé faire mais là ça commence à diminuer et quand c'est rouge ça produit vraiment vraiment très peu donc euh à terme faudra penser à les à les détruire pour euh les refaire euh et avoir euh à nouveau le ressourcement euh élevé mais euh là Arturo est quand même bien parti pour que il n'ait pas euh besoin euh d'arriver jusqu'à faire ça mais une bonne pression voilà là il est Astro-Héros a stun les et les deux destroyers lourds donc euh bon donc de l'autre côté il arrive comme un bus tac on refait des générateurs en plus voilà on pourrait même faire une autre monolithe hein pour avoir euh même up cette monolithe pour pouvoir parce que là c'est du float pour pouvoir avoir son Lord qui tank encore plus parce que son... son... son Lord euh... quand même très utile donc là c'est... c'est... c'est pas mal de mettre la monolithe juste ici parce que... là il y a le... tessiver qui est présent qui va réussir à... il a réussi à prendre possession des nobs voilà donc là il push tranquillement voilà il fait la 3d monolithe d'autre... d'autre... d'autre d'épaisseur d'autre générateur d'autre générateur il met la vraie monolithe ici et la fosse ici on l'a bien... bien vu on pourrait peut-être mise un peu plus en avant pour pouvoir tanker un peu les... les bâtiments et... à la place de... de celle-ci la mettre un peu plus ici plutôt que là tu vois vous voyez astro-héros s'est replié bien au fond de sa base et euh... voilà au final il a été obligé de la remettre ici et là c'est bien elle est bien positionnée et il a été obligé de la repositionner ici du coup du coup du coup voilà là on push astro-héros essaie d'agresser un petit peu il a le Takenhold mais bon on imagine bien qu'il va pas pouvoir qu'il va pas pouvoir gérer ça hein surtout que là bah Arturo est quand même dans sa base hein donc euh... voilà astro-héros qui colle le GG c'est une très belle game euh... de la part euh... d'Arthuro je dirais quand même que euh... il avait quand même une bonne armée il n'y coup pas trop mal mais qui a été quand même euh... qui a été quand même euh... bien euh... arras par euh... Arthuro donc euh... donc voilà une belle petite game entre euh... astro-héros et Arturo euh... moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo tchuss